Générique Coucou tout le monde, c'est DENOTE ! Aujourd'hui en train d'essayer de se mettre des claques à lui-même, mais pour faire ça il faudrait que je me colle le move dans la tronche, donc ce ne serait pas très intelligent. Pour ce quatrième, il me semble, épisode 2 d'Atura. Je les tourne tous à la suite, donc il se peut que je me perde dans les nombres. Je viens d'ailleurs de voir que le jeu est Peggy 16, pour violence vraiment réaliste. Bon. Je ne vois pas grand-chose d'autre à dire à part un LOL. Donc si vous avez moins de 16 ans, en théorie, vous ne devez pas regarder cette vidéo. En pratique, je pense que c'est un petit peu abusé. Donc on s'est quitté la dernière fois sur notre magnifique réussite au stand de tir. Et donc on va pouvoir aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, puisque en réussissant les épreuves et en décrochant la poupée, on a réussi à débloquer cette porte. Donc, hop. Notre débile de service a tenté de l'ouvrir. Voilà. Chope la poignée. Oui, d'accord. Ok. Pareil, ça c'était encore très bien fait. Nous voici donc dans le stand de tir. Plutôt que d'aller chercher la poupée qu'il a gagnée, notre héros décide de s'asseoir, histoire de souffler un petit peu. Pourquoi pas. Et là, soit la forêt est en train de défiler, soit on est en train de bouger. Donc on a une espèce de moment de noir, de blackout. On continue d'avancer, la forêt défile. À nouveau un blackout. Bon, c'est un temps de chargement déguisé. Et nous voici donc dans une espèce de fourgon. Avec des barreaux, fenêtres. Ça a l'air blindé. Un policier à côté, auquel on est menotté. Ok. Excuse-moi mec, on est où ? Non mais d'accord, tu ne veux pas parler, mais je suis un peu paumé. Excuse-moi. Et ma main ! Elle a débranché la main du coup. Ah, et accident. Ok. Bon, temps de chargement. On a eu un accident. Super. On se relève tant bien que mal. Et on est toujours menotté au policier qui lui a l'air d'être assommé dans la camionnette. Ok. Donc on va essayer de s'enfuir parce qu'on est quelqu'un de très honnête. Et il y a une scie, comme par hasard, une boîte d'outils qui s'est ouverte juste là. Avec une scie. Et alors là, pareil, vous avez le choix entre blanc, je coupe la scie, noir, je coupe le bras. Comme je vous ai dit que le 16+, ce n'est pas forcément justifié, ça dépend aussi de vos choix, on va la faire à la gentille. Parce que je n'ai pas envie de découper des mecs aujourd'hui, tout simplement. Donc voilà, de manière très logique et très ordonnée. je suis en train d'essayer de scier les menottes auxquelles je suis attaché. Ah oui, d'accord. Je n'avais pas encore activé. Oui, parce que j'ai beau faire les mouvements, avoir le move qui est en train de vibrer, tant que je ne tiens pas la gâchette, ça ne s'y pas. Voilà. Encore une fois, le réalisme, le... le jeu qui se veut immersif, tout ça, tout ça. Donc voilà, vous pouvez voir une activité absolument passionnante. C'est un peu long et un peu chiant, et surtout à force d'avoir le move qui vibre dans la main, j'ai des fourmis dans la main maintenant, c'est génial. Et je me retrouve dans la forêt, près de l'endroit où j'ai chopé la bouteille, sans menottes, et j'étais en train de tenir une branche. Super. Alors là, on commence à faire beaucoup, puisque du coup, si on était vraiment dans l'optique du mec qui a vécu plein de choses, j'ai vu quelqu'un mourir, enfin, quelqu'un, il y avait quelqu'un d'enfermé dans de la glace, j'ai essayé de le sauver, je n'ai pas réussi. D'accord. Ensuite, j'ai... Qu'est-ce qu'on a fait ensuite ? On a eu un accident de voiture, et pour finir, dans un univers qui m'avait l'air un petit peu réaliste, voire futuriste, je me suis retrouvé... On tripote un boulot en même temps. Je me suis retrouvé à m'évader, alors que j'étais attaché à un policier qui allait être un policier d'élite, en plus. Ok. Ça commence à faire beaucoup de choses. Pour se dire que je suis quelqu'un qui a vécu des choses qu'il a envie de modifier. Je peux très bien jouer quelqu'un qui a eu une vie très riche en aventures. Ok. Alors là, le jeu bug. Voilà. Montre-moi la carte. Elle était coincée dans l'arbre. On voit donc ici la grille qui est juste à côté de moi. La porte qu'on va aller ouvrir juste après. Et ici, le labyrinthe. Ce qui est derrière la grille. Oui, je vous spoil le jeu un petit peu en même temps. Et c'est pas très grave parce que si ça avait été un jeu à l'histoire absolument prenante et passionnante, voilà, j'aurais pu m'en vouloir. Mais c'est Datora. Ça fait un moment que, tiens, on n'a pas revu Charlie le Cochon encore aujourd'hui. Il doit se balader autre part. Voilà, vous pouvez aussi me demander pourquoi le cochon s'appelle Charlie. Eh bien, j'ai envie de vous répondre pourquoi pas. Juste avant de faire la porte, je vais aller tripoter le boulot qui est là-bas et essayer d'avoir la carte complète. C'est un trophée à chauffer aussi, ça, que j'ai déjà d'ailleurs, d'avoir la carte complète de la forêt. Par contre, on n'a toujours pas revu le mec qu'on avait croisé au début dans la forêt quand on a ouvert la grille, il y avait quelqu'un avec un turc rouge et on ne l'a pas revu. J'étais trop loin. Je ne caressais pas assez bien l'arbre. Oui, parce que nous jouons un héros spécialiste en caressage d'arbre. Caressage, est-ce que ça se dit ? J'ai un doute d'un coup. On va regarder la carte, voir si elle est complète et elle a l'air. Ça a l'air plutôt pas mal. On a donc l'arbre et la statue qu'on a vue tout à l'heure. On a le fameux tronc d'arbre qui s'est cassé la figure. Les déchets, la porte. Voilà. Pour la première partie, la forêt, on a le tout. On va quitter la carte. Et je pense que cet épisode-ci... Ah, voilà ! Charlie le cochon, il est là-bas. Super. Voilà. Cet épisode sera un bon épisode puisqu'on a vu Charlie le cochon. De loin, mais on a vu Charlie le cochon. Donc, je pense que dans cet épisode, on va finir la première partie qui est la forêt puisque je vais aller nous faire la dernière épreuve, celle de la porte, la dernière vision. Et vous allez voir que là, ça va commencer à partir un peu en live. Parce que jusque là, les morceaux pouvaient se raccorder à peu près. là, vous voyez qu'il y a une porte. On est passé à côté tout à l'heure. Il n'y a rien derrière. C'est juste un montant et une porte. Voilà, j'en suis proche. J'ai la clé que j'ai chopée avec la statue il y a peu de temps. Oula. Non, ça va. Ce n'est pas moi qui ai à mettre la clé dedans. J'ai juste à tourner pour l'activer. Enfin, pour déverrouiller la porte. Hop. Mouvement. Ah oui, alors il faut que je cale le mouvement sur la position de la poignée et qu'après je bouge. Oui, c'est encore très pratique. Et une fois la porte ouverte sur cette espèce de petite pièce bizarre. Ce qui va un peu plus dans le côté hallucination. Dans cette pièce, on a une porte qui est complètement bloquée. On a ici, hop, une boîte avec une vitre avec un pied de biche. La porte s'est fermée derrière nous. Et ici, une commode. avec comment ça s'appelle ce truc ? Ce qui servait à jouer de la musique avant parce que c'est manuel. Allez, hop, on va jouer un peu de musique pour la peine. C'est un épisode qui sera peut-être un peu plus long que les autres. Je chope la poignée et je tourne et ça fait de la musique. donc comme je ne connais pas le rythme, j'essaye plusieurs rythmes. Et là, je ne devrais pas être trop mal. Et pareil, pour ceux qui s'embêtent, il y a un trophée à déverrouiller avec ça aussi. Mais bon, c'est assez secondaire. Là, je ne vous cache pas qu'on va avoir besoin d'aller récupérer le pied de biche. Alors, pour ça, comme je suis un sacré warrior, ce que je vais faire, c'est que je casse la vitre à main nue. Alors, pareil, magnifique animation de vitre qui se brise. On sent vraiment que c'est un jeu 2012. Je suis obligé de me tordre à moitié pour avancer le move le plus possible de la télé. Ah non, mais ces éclats de verre, mais quelle réussite ! Graphiquement, ce jeu est vraiment magnifique comme vous l'aurez vu. Maintenant que j'ai le pied de biche dans mon inventaire, je vais aller décrocher les planches. Alors, il faut que j'arrive à le planter. Alors là, pareil, à nouveau une scène où on se sent un peu handicapé. Et une fois que je suis passé derrière une planche, je peux l'arracher. Oh là 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 ! Non mais sérieusement, quoi, faire un jeu comme ça en 2012, j'ai presque honte d'y avoir mis 8 euros, en fait. Et le pire, c'est que le jeu me branchait en précommande. Enfin, le jeu me branchait et je l'ai acheté une semaine avant sa sortie grâce aux avantages PS Plus. Donc là, par le Judas, je regarde. Il y a un couloir avec plein d'autres portes. Très bien. Et au moment où je veux partir, la porte s'est ouverte de l'autre côté et là, j'ai un chien qui m'attaque et là, le seul moyen de survivre, c'est de taper le chien un coup de pied de biche. Sauf que, revoilà, Monsieur T-Shirt Rouge qui est en fait un pull et comme apparemment j'ai tapé son chien un coup de biche, ça lui a pas plu, j'ai pris une balle. Et voilà. Ça y est, je suis désolé, c'est fini. Jusque là, on avait quelque chose de cohérent. Maintenant, c'est du what the fuck. ça peut pas être un souvenir parce que je suis mort et que... Ou alors, c'est vraiment mon dernier souvenir, je suis mort par balle. Mais, et c'est ça qui m'a fait arriver dans l'ambulance. Mais voilà, là ça y est, c'est fumé. Alors là, de ce côté, je peux passer sans problème. la porte est ouverte sur le reste de la forêt. Ici, je me retourne. La porte mène à nouveau à la forêt. Je peux passer dedans et de l'autre côté, je ressors. Donc, c'est une espèce de faille dimensionnelle qui m'amène de l'autre côté. Qui m'amène à un endroit un peu bizarre. Donc, qui m'amène de l'autre côté de la porte, c'est bien ça. Donc, et bien, voilà pour cet épisode. Je vais juste aller voir la grille si ça y est, je peux sortir. Je pense que oui, puisque j'ai l'air d'avoir fait toutes les épreuves. Comme une fois, la musique n'est pas trop mal et accompagne bien l'ambiance un peu mystérieuse du jeu. Le problème, c'est que déjà, je tourne en rond, d'une part, et que d'un autre côté, une ambiance mystérieuse, ça ne suffit pas à faire un bon jeu. La réalisation technique est à la ramasse, mais à un point pas possible. L'histoire, si on peut parler d'histoire, ah bah non, je ne vais pas pouvoir sortir tout de suite, on sortira la prochaine fois, puisqu'il y a cette espèce d'énigme avec, hop, encore une fois, recule, tourne, la maniabilité, voilà, il y a cette espèce d'énigme avec les chiffres. Voilà. Donc, eh bien, on se quitte cette fois-ci, juste sur le point de sortir de la forêt, de passer dans la deuxième partie, le labyrinthe. Je vous remercie d'avoir regardé, et puis, rendez-vous la prochaine fois pour une autre dose de drogue visuelle avec Datura, ce jeu aussi énigmatique que mal foutu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui ont tenu le choc, et puis, je vous dis à la prochaine. Salut ! Merci d'avoir regardé !